etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir bandeko bayin boka bote nabino vansor wadogwa penzi wana inti ote na waa salimi yanin ou ote banabetu baswibwe mwoyowen ou bonsor bampangi a mounu ya luzor lo bampangi a vansan mbote nabino yansor anna lingua mo yanyo che voici comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez re bonjour ou re bonsoir chers compatriotes mo yoyowen ou mo tena penno jambren ou wa sikiliza jiwote mo yanyo anna lingua voilà le titre de ce soir c'est alerte crise profonde unissons nous contre l'occupation oui je vais disserter là dessus disserter là dessus vous aussi de votre côté unissons nos idées et partageons les sur les réseaux sociaux ensuite nous passerons au titre de l'actualité d'aujourd'hui déjà je peux vous annoncer que aujourd'hui le 7 novembre les phares décès annoncent avoir de monter les plusieurs campements au nord de béni les phares décès vont de victoire en victoire malgré des attaques par-ci par-là voilà alerte crise profonde unissons nous contre l'occupation chers compatriotes n'en déplaise à ceux qui n'y croient pas nous sommes occupés et les occupants ils ont poussé leurs tentacules très loin c'est comme des arbres qui ont poussé leurs racines très profondément il faut chercher à les déraciner je vous dirai chers compatriotes que Kabila égale Kagame Kagame égale l'occident oui on le voit Kagame est un génocidaire d'abord il a provoqué le le génocide de presque un million de Tutsi et de Hutu modérés en tirant sur l'avion où se trouvait à Biarrimana et l'autre président du Bokondi et il y a des preuves il y a des témoins qui étaient avec Kagame qui sont en occident il y en a un qui est en Suède il en a des preuves après cela en entrant au Rwanda à l'époque Paul Kagame et c'est Tutsi sa Tutsi de rébellion parce que c'est une rébellion j'ai utilisé Tutsi comme adjectif ils ont encore massacré pendant quelques années 500 000 500 000 Hutu ça c'est une Canadienne qui a fait des recherches là-dessus et il en a des preuves mais Kagame est là il est tranquille cela coule douce il provoque un autre génocide un autre génocide au Congo avec le RCD qui l'arme il y a entre 6 millions et 12 millions de morts et Joseph Kabila est impliqué dedans vous savez depuis Tengi Tengi Joseph Kabila n'est pas différent de de Bosco Antaganda il vient d'être condamné à 30 ans de de prison par la CPI mais Kabila se trouve dans ce dossier là il a fait même pire que Bosco Antaganda pourquoi ils sont là ? pourquoi ils sont tranquilles ? parce que la France souffre de la culpabilité de n'avoir pas empêché ce génocide là parce que la France soutenait le gouvernement à Pierre-Rimana parce que les Etats-Unis étaient là les Etats-Unis n'ont pas empêché ce génocide là des Tutsis et au moins c'est un million mais c'est nous c'est presque 12 millions ça varie entre 6 millions et 12 millions mais bon il faut obtenir les chiffres des ONG qui ont pu les compter alors avec ce sentiment de culpabilité ils ne veulent pas faire du mal à Paul Kagame ils le laissent faire ils traquent même des opposants dans tous les pays même en Occident il fait assassinat en Afrique du Sud il fait assassinat au Canada il fait tentative dans d'autres pays il a transformé les ambassades du Rwanda en lieu d'enlèvement de torture et des mouroirs d'opposants dont on n'est pas peut-être au courant et l'Occident laisse faire parce qu'ils ont besoin de lui comme ils ont besoin de lui ils ne veulent pas arrêter ils ne veulent pas arrêter Kamila vous savez que la CPI peut arrêter Kamila mais il se fait que semble-t-il je n'en ai pas la preuve mais il semble que le quai d'Orsay c'est-à-dire le ministère des affaires étrangères français manipule la cour pénale internationale c'est pourquoi je dis ici alerte crise profonde unissons-nous contre l'occupation il n'y a pas une armée plus grande que le peuple le peuple nous sommes un pays de presque 100 millions d'habitants nous sommes presque 100 millions on verra avec les recensements nous pouvons faire comme disent les lusophones la lutte continue mais oui la lutte doit continuer la lutte continue la lutte Kabila est parti mais il n'est pas parti il est là le Rwanda est là l'Occident est là il y a eu alternance mais il y a blocage là il y a crise Monseigneur Monseigneur Rambong avait dit il faut affaiblir Kabila et il faut renforcer Félix qui s'est qui dit non déplaise je ne vais pas dire ceux qui soutiennent Martin Fayoulou je leur dis ceci Martin Fayoulou est en train de se rapprocher d'une solution de l'unité mais sa proposition et je peux dire aussi sa proposition claudicate bon ça on l'attend sa proposition claude c'est un peu parce que le mandat constitutionnel il est de 5 ans on sait très bien que les les élections qui ont eu lieu sont des élections entachées d'irrégularité mais c'est la scène qui a proclamé il y a eu la cour constitutionnelle ils ont proclamé le président Félix qui s'est qui a dit eh bien bon c'est le statu quo qui est là et que nous acceptons tous parce que si on analyse bien on ne peut pas comprendre qu'un ensemble FCC soit-il qu'il rafle presque tous les sièges tout le parlement la chambre basse le sénat les gouverneurs et il rate la présidence ça n'existe dans aucun pays ça c'est du n'importe quoi donc c'est comme si il y a eu une magie c'est comme si on a placé on a placé carrément les députés à leurs endroits les sénateurs à leurs endroits les gouverneurs à leurs endroits et voilà pour preuve aujourd'hui les ministres de l'UDPS et de l'UNC qui forment le cash ils prennent des décisions des arrêts ministériels ils sont contestés par les ministres du FCC et voilà ils bloquent c'était un blocage on appelle ça un blocage on empêche le président Félix Tisekedi de réussir car il est devenu le champion de la réussite adulée par par l'Occident et par l'Orient aussi il a été jusqu'au Japon admiré pour ce qu'il a fait parce que pour combattre l'occupation nous devons nous unir même avec ceux qui ne nous aiment pas et bien moi je suis de ceux qui soutiennent le président Félix Tisekedi je suis d'accord avec Mgr Hambon qui dit que Félix Tisekedi ce n'est pas la personne qu'il faut combattre il faut déraciner déraciner l'occupation Joseph Kabila Jeannette Kabila Zoé Kabila bon c'est leur nom qu'ils ont maintenant on fait avec on sait que ce n'est pas ça mais on fait avec il y a les Banyarwanda que nous avons accepté au Congo et qui qui bloque nos institutions comme les Roubérois les Nyarwaga où ils disent maintenant qu'il y a génocide qu'on va vers le génocide des Banyamuleng c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi ça c'est parce que bon ils ont occupé les terres les plateaux de Minem ou de Mouleng comme ils les appellent au lieu de rester là tranquille dans le territoire de Fézi et d'autres localités qui sont de ce côté là ils créent ils créent une commune une commune où il n'y a que des Banyarwanda où il n'y a que des policiers Banyarwanda où il n'y a que des militaires Banyarwanda et on a vu une photo où il y en avait plusieurs d'entre eux qui étaient en formation des recrues et ils sont armés militairement par Kagame via Roubaix-Roi il ne faut pas se voiler la face c'est la vérité c'est ce qui se passe pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas rester tranquille dans un pays d'autrui imaginez-vous imaginez-vous nous ici on vient comme nous vivons ici à Verviers nous sommes une communauté je ne sais pas 800 ou 1 000 ou 2 000 Congolais Angolais nous occupons un quartier et nous réclamons que voilà l'administration doit nous octroyer ça comme quartier ou comme commune ou comme à Matongué à Bruxelles qu'on baptise Matongué que c'est Congolais mais non ça ne se fait pas vous êtes au Congo vous êtes des étrangers des réfugiés acceptés au Congo vous avez été naturalisé par Mobutu en 1971 ou 71 c'est cet arrêté là de naturalisation a été retiré je ne sais pas entre 1982 ou 1984 par le même Mobutu en disant que la naturalisation c'est au cas par cas ce qui suppose que vous avez désormais droit à la naturalisation ou la carte de séjour voilà et si vous êtes Congolais vous êtes Congolais vous êtes Congolais mais d'origine Rwandaise mais quand vous vous appelez Tutsi Congolais moi je n'accepte pas est-ce qu'on peut dire Tutsi Congolais Tutsi est-ce une race ou une ethnie c'est un point d'interrogation vous êtes des Banyarwanda si vous devenez Congolais on peut dire des Congolais d'origine Rwandaise comme on nous appelle ici pour ceux qui sont naturalisés des Congolais et des Belges d'origine Congolaise on peut dire des Congolais d'origine Rwandaise en Sohili Banyarwanda voilà c'est très simple là vous exagérez vous parlez de génocide vous parlez mais non c'est du n'importe quoi alors laissez les Congolais tranquilles Rwanda restez de votre côté Rwanda venez acheter nos minéraux officiellement comme tout le monde je suis sûr et certain que le président Félix Tshisekedi comme j'ai dit dans cette équation Kabila égale Kagame égale Occident je pense que le président Félix Tshisekedi a déjà dans son lobbying entré en contact avec ceux qui achètent les minéraux de sang les minéraux de guerre en passant par Paul Kagame il leur a dit venez acheter ces minéraux directement chez nous pour preuve il y a eu une publication d'Albert Yuba quand il est sorti médiatiquement en exhibant une usine de transformation de nos minéraux et dans ces transformations on a découvert qu'on nous a sérieusement payé en découvrant d'autres minéraux comme le germanium et d'autres minéraux qui entrent dans la composition des fusées on ne le savait pas on l'a su parce que nous avons analysé nous-mêmes le minéraux qui contient le cobalt et le coltan donc en analysant en extrayant nous-mêmes ces minéraux on a trouvé ces autres minéraux et pendant 18 ans tous ces minéraux sont partis à l'extérieur parce qu'ils étaient extraits à l'extérieur voilà chers compatriotes nous sommes congolais nous ne sommes pas panguistanais ou talibans nous sommes des congolais il n'y a pas de baluba il n'y a pas de bachongo il n'y a pas de bayacar nous sommes des congolais d'ailleurs moi je proposais que sur la carte d'identité la prochaine carte d'identité commence seulement le lieu de naissance par exemple moi je suis né à l'Ikasi ça s'appelait autrefois Jadoville je suis né à l'Ikasi au Katanga 1.1 et ça s'arrête là territoire d'origine secteur d'origine je ne sais pas les pays d'origine c'est de n'importe quoi ça les nations évoluées dans le monde ils ne mentionnent pas ça j'ai parcouru toute l'Europe je ne vois pas ça dans le passeport dans la carte d'identité on écrit né à tel endroit né à Kinshasa nationalité belge 1.1 trait on devrait faire la même chose chez nous alors des renseignements comme père mère secteur d'origine des parents territoire d'origine des parents district d'origine des parents ça c'est des renseignements qui restent à la commune dans l'affiche de renseignement c'est tout alors sur la carte d'identité on ne devrait pas mentionner ces choses là voilà chers compatriotes nous devons nous unir et si Martin Fayouleau avait raison bien sûr pas pour une transition de 18 mois là je ne suis pas d'accord c'est à dire je l'encourage à aller dans le sens d'un gouvernement d'union nationale parce qu'avec le gouvernement d'union nationale tout le monde est dedans on dissout le parlement après le 24 janvier on dissout carrément le parlement et puis on propose comment est-ce qu'on appelle ce genre de parlement une constituante voilà donc on coupe des citoyens d'une façon 100 ou 200 pour former une assemblée constituante à égalité et puis on se donne le temps de réformer la scène et on se donne le temps de dire à ceux qui se sont enrichis illicitement de justifier d'où d'où viennent leurs richesses par exemple Kabila avec tous ces membres de famille ils ont plus de 80 sociétés mais ce n'est pas normal ce n'est pas normal ce n'est pas normal pas seulement lui et il faut remettre le trésor dans les mains dans les mains d'un gouvernement crédible là ils ont tout pris les finances et tout ça le président de la république n'a pas accès aux finances là il bloque il le bloque pour qu'il le fasse échouer dans ses projets nous avons de l'argent nous sommes capables même d'avoir un budget de 20 milliards on l'a presque avec tout ce qu'il a eu à l'étranger il a 16 milliards ou 17 milliards on est à ça déjà et ils ont peur qu'on puisse adopter ça au parlement unis en nous chers compatriotes la personne qu'il faut combattre ce n'est pas le président Félix Tshisekedi le président Félix Tshisekedi est un enfant du Congo il est congolais 100% ce n'est pas un imposteur venu de l'étranger pour piller le pays et chercher à annexer l'Est Martin Fayoulou c'est un congolais c'est un c'est un ancien reposant c'est l'opposition qui a gagné bon bien sûr mais vous savez très bien que Kabila c'est un dictateur il s'est permis de prolonger son mandat de deux ans parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait annexion il aurait pu prendre des armes faire encore un massacre pour continuer vous savez l'Occident il n'aurait rien fait à Kabila après ces massacres là on ne sait pas il a subi des menaces bien sûr mais bon heureusement on peut dire Dieu soit loué mais là il a drivelé le monde entier avec cette alternance mais il est là il est là il y a les multinationales qui nous ont pillé à l'Est qui ont encore besoin de nous peut-être qu'il leur doit de l'argent peut-être que Kabila a vendu des terres des forêts je ne sais pas à l'étranger que nous on ne sait pas on n'est pas au courant et tous ces crimes qui pèsent sur lui ce ne sera pas facile ce ne sera pas facile de se débarrasser de Kabila avec tous les crimes qu'il a commis les fausses communes tout ça la justice il doit y avoir la justice on doit créer un tribunal pénal pour le Congo ou un tribunal international pour le Congo si on ne peut pas on ne peut pas l'extraver vers la CPI parce que pourquoi comment voulez-vous qu'on ne l'arrête jusqu'à avec tout ce qu'il a fait il a fait pire que Hitler il a fait pire que Hitler vous savez pourquoi les deux ils s'appellent encore comment les noms m'échappent toujours la dame là qui était venue au nom de l'ONU et puis Michel je ne sais pas comment qui ont été tués au cassage il y a des rumeurs selon lesquelles cette dame possédait des documents des enregistrements sensibles même des photos ou des vidéos elle a filmé un endroit où des enfants étaient brûlés et elle a vu et elle a filmé c'est-à-dire les mères étaient tuées des enfants de deux ans trois ans des bébés pleuraient on les a brûlés on a on a fait disparaître les traces alors c'était des personnes à battre Michel Michel encore comment oh Michel Charles le nom viendra il y a un petit trou de mémoire donc ça c'était un dossier très sensible voilà pourquoi il est très difficile de se débarrasser d'eux c'est nous qui pouvons crier du matin jusqu'au soir vociférer sur les réseaux sociaux les journalistes et puis des marches soutenues par par des activistes des droits de l'homme marcher une fois par semaine sorti parfois par milliers comme il y a blocage et que c'est le FCC qui est en train de bloquer pourquoi est-ce qu'on ne peut pas descendre dans la rue et marcher et crier contre ça c'est comme ça que nous allons aider Félix Félix Tshisekedi nous devons l'aider il a les mains liées il n'a pas tout ses ministres sont contestés il est contesté par les ministres du FCC par Kabila c'est lui qui tire la vitelle ne vous fiez pas à ces photos où on les voit en train de sourire mais non voilà chers compatriotes nous passons maintenant à la lecture je vais d'abord vous faire lire une information sur la crise et ensuite je vous fais lire le reste de l'actualité voilà voilà concernant la crise dont nous avons parlé dans les titres nous pouvons lire ceci ensemble avec vous sur Mediacongo.net fonctionnement du gouvernement et des institutions un blocage subtil signé FCC et quand on dit FCC vous le voyez là le diable en personne le symbole de l'occupation désolé chers compatriotes il est lui-même l'occupation car rwandais venant du Rwanda en passant par la Tanzanie voilà la machine de l'état ne tourne pas encore à plein régime outre la présidence de la république qui aurait déjà fait exploser ses allocations budgétaires pour l'exercice 2019 les autres institutions de la république baignent dans la disette et le responsable c'est lui c'est lui qui bloque le diable c'est pourquoi chers compatriotes pour vaincre l'occupation nous devons être unis unis parce que nous sommes des Congolais entre nous Martin Fayoulou fait déjà un pas avec sa proposition mais c'est à ne pas négliger je n'encourage pas la transition de 18 mois mais plutôt je l'invite à revoir sa proposition je souhaiterais plutôt une formation d'un gouvernement d'union nationale en permettant en permettant le cash et le FCC de finir le mandat de 5 ans ce sera une façon de déboulonner au fur et à mesure la cabillie et l'occupation bon je continue la lecture c'est le cas du parlement et du gouvernement où les frais de fonctionnement tombent au contre-goutte on n'est pas loin d'une paralysie de l'état évidemment c'est le chef de l'état qui en portera le chapeau ça nous le disons souvent certains y voient la main noire du FCC qui cherche par tous les moyens à faire chuter la cote de popularité du chef de l'état qui stagne depuis quelques mois à quelques mois de la clôture de l'année budgétaire 2019 le gouvernement s'est imposé une discipline de ne dépenser que sur base des prévisions réalistes de recettes entre temps il y a des dépenses contraignantes telles que les frais de fonctionnement des institutions qui s'accumulent depuis un temps c'est la disette dans les institutions publiques hormis la présidence de la république où les frais de fonctionnement ont presque explosé à la suite de nombreux voyages à l'étranger du chef de l'état qui s'est quédit d'autres institutions notamment les deux chambres du parlement et le gouvernement sont obligés de serrer la ceinture pour se maintenir en vie au niveau du gouvernement on apprend que les frais de fonctionnement des ministères sont devenus aléatoires les cabinets ministériels sont presque à l'agonie au parlement c'est aussi la désolation dans la chambre basse du parlement les députés nationaux ne sont toujours pas fixés sur la hauteur réelle de leurs émoluments ils doivent se contenter des primes qui leur sont encore versées sans base évidente voilà il y a un autre qui parle depuis notre investiture nous sommes payés au compte doutes après calcul mes émoluments n'ont jamais dépassé la barre de 4300 dollars en combien de temps en plus ils ne sont jamais payés du coup c'est généralement par palier confié à notre rédaction et à l'élu national de la province du Cuyo et c'est normal parce qu'on n'accepte pas la fixation du budget dans les cabinets ministériels c'est aussi la détresse le cabinet tourne au ralenti on ne sait pas fonctionner les frais de fonctionnement sont presque inexistants et quand ça tombe ce ne sont que des millettes on est coincé à indiquer député un membre du cabinet ministériel dans l'administration publique la grotte gagne également du terrain le gouvernement ne veut pas libérer nos primes mensuelles nous allons bientôt descendre dans la rue pour porter haut nos revendications tempéter un agent du ministère des villes ils ne sont pas les seuls à hausser le temps alors au sénat réputé chambre des sages et les sénateurs essayent encore de contenir leurs émotions mais pour combien de temps c'est tout le problème dans ces conditions il faut craindre un blocage au fonctionnement des institutions publiques les premiers signes de friction sont déjà visibles à l'assemblée nationale sa présidence Yannine Mabunda pourrait en être la première victime entre la présidence entre la présidente de la chambre en base du parlement et les députés nationaux il y a déjà un grand fossé qui se crée à la base il y a bien évidemment les députés qui ne sont pas d'accord du traitement qui leur est réservé contrairement aux législatures 2006 et 2011 pour eux Yannine Mabunda en serait le principal responsable ou la principale responsable alors qu'en réalité l'assemblée nationale tout comme le gouvernement ainsi que d'autres institutions de la république payent le prix de l'impasse financier des comptes publics où se trouverait alors le bloc la question est dans toutes les lèvres c'est vrai que depuis l'entrée en fonction du gouvernement Yannine Mabunda il y a un grand travail d'assainissement des comptes publics qui est entrepris mais cela notre nombre d'experts ne peut pas empêcher l'état de garantir le bon fonctionnement de ces institutions le problème disent-ils serait ailleurs sans doute sur le terrain politique voilà on vient en effet la plupart de ces observateurs s'accordent à dire que le blocage apparemment artificiel et moi je dis qu'il n'est pas apparemment artificiel il est réel il est même visible les institutions seraient une fois de plus l'oeuvre du FCC c'est-à-dire Joseph Kabila qui voit mal le chef de l'état Félix qui sait que il est prendre de l'ampleur dans l'opinion publique au niveau du FCC on a donc imaginé un plan pour créer une pénurie virtuelle de moyens de l'état dans l'objectif de contraindre les institutions à l'agonie ce qui à terme devrait les pousser à honir le président de la république c'est-à-dire l'humilier là ce n'est qu'une hypothèse et moi je dis que c'est une thèse mais l'effet sur le terrain légitime cette thèse vous voyez il a dit une hypothèse mais l'effet sur le terrain légitime cette thèse depuis ce week-end les deux leaders du FCC et du CAAT se sont retrouvés dans la périphérie de Kinshasa pour harmoniser leur vue c'est la preuve qu'il y a des grains de sable dans l'entraînage espérons que les deux parties seront à planir le plus rapidement possible leur dévergence pour libérer enfin la machine de l'État sinon il faut craindre une panne sèche à l'échelle institutionnelle et pour cela le FCC n'hésite pas un seul instant d'utiliser toutes les armes à sa disposition pour faire plier Félix congolaise est en train de remporter plusieurs victoires à Béni à propos beaucoup de campements ADF ont été démantelés RDC l'armée annonce déjà la conquête de plusieurs campements ADF à Béni et voilà qui encourage et ces ADF malgré le fait qu'ils sont attaqués malgré le fait qu'ils savent que les fards de ces sont là ils attaquent toujours de temps en temps voilà nous allons lire cet article c'est publié par quel média actualité.cd les forces armées de la république démocratique du Congo FDC ont annoncé ce jeudi 7 novembre 2019 avoir conquis quelques campements des combattants d'Alain Democratic Forces ADF au village Vemba Cadou Kididioui et 46 dans le nord-est de la ville de Béni Nord-Tibou Le commandant des opérations Sokola 1 le général Jacques Anduru a dit à actualité point cd que le contrôle des dix campements est intervenu après des combats corps à corps menés par l'armée depuis le lancement des opérations d'envergure vous avez entendu des combats corps à corps le 30 octobre dernier dans la région ces violents combats se poursuivent dans la forêt de Mayan en Gauze selon ce responsable militaire L'armée congolaise a lancé mercredi 30 octobre 2019 les opérations militaires dites d'envergure à Béni contre les groupes armés notamment la rébellion ADF le porte-parole des Fardecés le général Léon Richard Kassonga Tchibarou qui avait annoncé la nouvelle n'avait pas évoqué la participation des partenaires tels que la Monusco dans ses opérations garantissant que les Fardecés ont des ressources et sont capables de mener seules les opérations et bien ils ont annoncé ça le 7 novembre mais bon là ils racontent ce qui s'est passé le 30 octobre 2019 aussi la lutte contre les combattants ADF dure depuis plusieurs années l'armée a nommé de nouveaux dirigeants à la tête de l'opération Sokola 1 la rébellion d'ADF est accusée de massacre des milliers de civils depuis 5 ans dans la région de Béni l'armée congolaise a mené précédemment d'autres opérations d'envergure contre les ADF avec le soutien des casques bleus une dizaine parmi ces derniers ont aussi péri dans des combats à Béni chers compatriotes permetteurs je vais ajouter que parmi les ADF il y a des congolais on en a attrapé souvent avec des tenues de fardessé et il y a même des officiers parmi parmi des officiers congolais qui collaborent avec eux et on soupçonne l'ex-président Joseph Kabila de de les avoir ou de continuer à les soutenir avec des armes parce que leur chef qui avait été capturé et extradé vers l'Ouganda il est en liberté il a habité une fois dans la commune d'un Galiema et on aurait vu il y a des années avant même qu'il ne soit président pendant la rébellion je crois c'est lui qu'on appelle aujourd'hui Joseph Kabila on l'aurait vu avec ces gens-là dans le nord dans les tueries voilà ça c'est moi qui le dis c'est des rumeurs mais bon vous savez ce que la radio tropard veut dire parfois ça s'avère voilà pour la lecture les phares d'essai gagnent du terrain à Béni plusieurs campements à Béni devant TV voilà dans l'actualité puisque ça fait partie nous avons ici la publication d'Abraham Loakabuangin directeur de la communication à la présidence voilà il dit que il ne reste plus que quelques jours avant la fin du premier saut de moutons je rappelle qu'il y en a je pense 8 au total c'était 10 mais je pense 8 il ne reste plus grand chose c'est presque terminé l'essentiel est terminé photo de la publication d'Abraham Loakabuangin Loakabuangin en Chilouba je rappelle que c'est le fils cadet d'un ancien gouverneur de la province du Kassai à l'époque où c'était Kassai tout court il n'y avait pas de Kassai oriental pas de Kassai occidental et tout ses provinciettes d'aujourd'hui je pense que c'était le deuxième gouverneur après Munkengi Chabampu et le chef lieu c'était Loulabu oh la la qu'est-ce que c'est beau c'est vraiment ça la modernisation donc la Kabylie était capable de faire ça et ils n'ont pas fait ça c'est vraiment une chicote contre la Kabylie et voilà ils n'ont pas honte ils ont le culot de dire qu'ils vont revenir en 2023 avec ça c'est que nous voyons là de nos propres yeux oh la la imaginez quand tout est terminé ce sera beau des véhicules qui passent au-dessus en bas ce sera asphalte d'autres véhicules qui passent en bas oh la la on va regarder la photo suivante ouais c'est presque la même on a photographié au même endroit je pense une autre position pour se faire l'idée de la grandeur de ce saut de mouton vous voyez la Jeep qui passe en dessous donc les gros camions pourraient passer par en dessous des bus qui sont haut regardez la hauteur de cette Jeep là voilà on passe à la photo suivante oh ben c'est fini et c'est une autre position vous voyez déjà l'idée de ce que ce sera il y a un camion aussi citerne là au-dessus ouais vous voyez ce tracteur qui travaille en bas en dessous ce n'était pas de la blague un saut de mouton comme ça s'appelle son commentaire vous pouvez le voir vous-même et voilà ce n'était pas virtuel ça a été réalisé promis et réalisé voilà nous passons à l'actualité suivante merci 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 beaucoup à tous les Congrès de l'Ontario dans le monde, policiers. Merci beaucoup à tous et à tous au monde. Merci. À demain.